Alors ça, c'est ma diapositive favorite pour commencer mes cours de biodiversité auprès des étudiants. Pour montrer la biodiversité, souvent, ça passe par des photos plus ou moins jolies de la diversité animale. Donc vous avez ici un petit échantillon. Alors, pied, pâte, bageoire, pseudopode, parapode, pléopode, périopode, maxilipède, pédipalpe et encore quelques-uns. Ça, c'est un petit étendu de toute la nomenclature que nous, on utilise, un zoologiste, pour décrire la diversité des structures qui permettent la locomotion dans le règne animale. Alors, comme je vous le disais en introduction, je vais vous donner un petit aperçu de la diversité des structures locomotrices chez les animaux. Alors effectivement, c'est très varié, il y a des modes de fonctionnement, des modes de déplacement extrêmement variés. Et dans une deuxième partie, je détaillerai un petit peu plus le cas des vertébrés, des mammifères, avec quelques mots sur les primates à la fin. Et sur notre pied, à nous, d'où est-ce qu'il vient, ce pied ? Alors, la diversité des appendices locomoteurs. Alors, tout d'abord, la locomotion, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire dans l'arène animale. Il existe, en effet, des animaux qui ne se déplacent pas du tout. Ce n'est pas nécessaire de se déplacer quand on est animal. On peut rester fixé, c'est ce qu'on appelle les modes de vie fixés. Alors, je vous en montre un petit exemple ici. Ce sont des organismes que vous connaissez peut-être, on appelle ça des balanes. Ce sont des crustacés qui vivent fixés. On trouve ça souvent sur des coquilles de moules ou sur les rochers à marée basse, sur les côtes rocheuses. Et donc, ce sont des petits crustacés qui, au début de leur vie, se déplacent, ils mâgent. Et puis, à un moment, ils vont se fixer, ils vont s'entourer d'une muraille calcaire. Et puis, ils ne vont plus du tout bouger. Et puis, leurs appendices, c'est ce qu'on veut déboucher. Et c'est les appendices qui vont sortir pour créer un courant d'eau, pour récupérer toutes les particules alimentaires qui peuvent être en suspension dans l'eau. Donc, ce sont des organismes qui, finalement, n'ont pas besoin de se déplacer pour trouver leur nature. Alors, sinon, ce n'est quand même pas le cas le plus fréquent, bien que ce ne soit pas non plus anecdotique. Il y a pas mal d'organismes fixés. Il y a beaucoup d'organismes filtreurs dans l'animal, en particulier en milieu marin. Mais quand même, la plupart des organismes vont se déplacer. Et donc, la locomotion, ça va impliquer un support, un support solide, mais ça peut être aussi un support plus ou moins mouvant. Ça peut être le sol, ça peut être l'eau, pardon, ça peut être l'air. Alors, ici, je ne parlerai pas du tout de nage ni de vol, ça pourrait être intéressant. On va s'intéresser plutôt à tout ce qui est locomotion sur un support solide. Et, deuxième chose, il faut exercer une force sur ce support. La plupart du temps, ça va être une poussée. Dans quelques cas, ça peut être une traction. Alors, quelques exemples d'appendices locomoteurs, pour vous montrer la extraordinaire diversité qu'on peut trouver dans le monde animal, pour vous montrer l'inventivité de l'évolution, de la sélection naturelle. Alors, on peut se déplacer sans appendices, sans pattes. C'est tous les modes de rectation. Alors, on trouve ça chez pas mal d'organismes, chez les serpents, par exemple. Bon, là, j'ai pris un exemple, peut-être un peu moins exotique, mais bien connu. C'est le déplacement du verre de terre, qui, lui, pour se déplacer, n'a pas besoin de pattes, puisqu'il va exercer, en fait, des déformations du corps. Allongement, ça se fixe, et puis ça se rétracte. Allongement, fixation, rétraction des parties postérieures, comme ça, tout est tiré vers l'avant, et ainsi de suite. Vous voyez, vous avez l'avant qui s'allonge, qui se fixe, et lorsque le corps se raccourcit, eh bien, ça tire toute la partie postérieure du corps vers l'avant. Et vous avez ainsi des ordres de contraction qui parcourent tout le corps du verre. Donc là, il n'y a pas besoin de pattes pour se déplacer. On va rester dans le domaine des verres, avec des cousins du verre de terre, des cousins qu'on va trouver dans le milieu marin. C'est le groupe des anonymes, comme le verre de terre, mais c'est ainsi des amélytes polychaïtes. Alors, vous en avez un ici. Alors, eux, ils présentent ce qu'on appelle des parapodes. Bon, ça, c'est la manie des scientifiques qui a toujours donné un nom précis à des structures. Alors, vous voyez, ce sont des espèces de petites pattes sur le côté et sur ces bourrelets de muscles. On ne les voit pas ici parce qu'on n'est pas un fort, un constissement suffisamment fort, on est juste à la loupe. Il y a des petites baguettes rigides et ça va fonctionner un petit peu comme des palettes, un peu comme des rames. Donc ça, ce sont les parapodes qu'on va trouver chez ces organismes. Donc, les amélytes polychaïtes qu'on trouve en milieu marin. On peut en trouver très facilement sur une côte. Les pêcheurs connaissent bien ça, c'est utilisé comme appât pour la pêche. Nous, on a en commun de régulièrement comme un nourriture pour nos pensionnaires dans les appareils. Le pied des mollusques. Alors, vous connaissez bien sûr les escarbeaux. Ici, c'est le buxin, ou le bulot, de son nom commun. Là, il est sur le dos. Et vous avez le pied ici. Alors, vous vous êtes peut-être demandé comment fait l'escarbeau pour sortir son pied, le rentrer complètement, parce que quand le pied de l'escarbeau est sorti, vous pouvez voir que c'est assez gros. Et comment est-ce qu'il fait pour pouvoir le rentrer dans la coquille ? Eh bien, c'est une particularité des mollusques. Ils ont un corps mou et à l'intérieur de leur corps, ils ont un appareil circulatoire comme nous. Sauf que le liquide qui va circuler dans cet appareil circulatoire, eh bien, c'est un liquide qui peut se répandre dans les différents organes. Chez nous, le sang ne quitte jamais les vaisseaux. Bon, sauf les sujets. Mais chez les mollusques, le sang peut sortir les vaisseaux et pour aller gonfler différents organes, dont le pied. Et donc, lorsque tout liquide est récupéré du pied, le pied va se rétracter, il va diminuer de taille. Au contraire, lorsque ce liquide est injecté dans le pied, eh bien, c'est ce qui va permettre de gonfler le pied. Et ensuite, c'est un petit peu comme le même principe que le verre de terre, on va avoir des ondes de contraction qui vont permettre de déformer le pied. Il va se fixer, ça va tirer la partie arrière, et ainsi de suite. Et c'est ce qui va donner ce mouvement de réputation pas très rapide chez les gastéropodes, chez les escarbeaux, mais qui va permettre le dépassement. Un autre mollusque, les céphalopodes, alors ici, c'est notre pensionnaire, alors malheureusement qui arrive au bout de sa vie. les pieuvres ont une durée très limitée. Avec, là, cette fois-ci, le pied, il est transformé en tentacules, tentacules qui vont servir à attraper des proies. Autre exemple, les échinodermes. Alors, les échinodermes, c'est un groupe tout à fait fascinant en zoologie. Les échinodermes, c'est le groupe des oursins, des étoiles de mer, des concombres de mer et de quelques autres exemples d'organismes. Alors, l'échinoderme, ça veut dire un pauvre couverte de piquants, le fameux piquant de l'oursin, mais une de leurs caractéristiques anatomiques, c'est un appareil tout à fait particulier. Les scientifiques appellent ça l'appareil ambulacré. Ambulo, en latin, ça veut dire se promener et l'appareil ambulacré, c'est ce qui va permettre le déplacement. Alors, comment ça se déplace un oursin ? Ce n'est pas par les piquants, c'est par ces petits tubes, ici, avec, à leur extrémité, une ventouse. Alors, ce sont des petits tubes qui fonctionnent comme des pieds hydrauliques, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir s'allonger et se raccourcir en fonction de la quantité d'eau de mer qui est injectée dans ces tubes. Donc, à volonté, l'oursin, l'étoile de mer peut injecter de l'eau dans ce tube, ce qui va l'allonger. Vous voyez, vous en avez qui sont de différentes tailles. Donc, là, c'est observé la loupe pour pouvoir les voir de près. Et, au sommet, on a une ventouse. Et lorsque la ventouse va se fixer, ça va constituer un point d'ancrage qui va permettre ensuite de tirer tout l'oursin vers le point d'ancrage. C'est ce qui va leur permettre de grimper sur des surfaces complètement lisses, comme les vitres des aquariums, par exemple, ou sur toute surface dans le milieu au noir. Alors, on a longtemps cru que la fixation des ventouses, c'était un système par sussion, une contraction musculaire qui provoquait un vide. Mais, il semblerait, en fait, que ce soit une sorte de colle qui est sécrétée par ses petits pieds ambulacrés. Alors, ce sont des chercheurs belges en collaboration avec les espagnards, je crois, qui ont mis ça en évidence il y a quelques années maintenant. Ils ont réussi à isoler, à trouver la séquence qui permet, la séquence jamais, la séquence qui permet de coder pour ces codes, pour ces cols, qui vont permettre de fixer ses pieds sur les supports. Alors, on en avait des preuves indirectes jusqu'à maintenant parce qu'on s'était rendu compte que quand on détache un oursin de force, il reste une petite trace à la place de l'endroit où les ventouses étaient collées. Donc, on se disait, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une colle, une sécrétion. Effectivement, là maintenant, on l'a découverte. Alors, évidemment, ça intéresse les biotechnos parce que la décolle qui polymérise comme ça dans le mer, c'est intéressant. Surtout qu'en plus, c'est repositionnable puisqu'il faut bien que les guillemets puissent décoller sa ventouse. Donc, ça veut dire qu'il va sécréter de la colle au moment où la ventouse se fixe et puis, à un moment, il va sécréter autre chose. On ne connaît pas encore le mécanisme qui va permettre de dégrader cette colle pour décoller la ventouse. Alors, même principe chez les étoiles de mer. Donc, ça, c'est une étoile de mer assez largo-pensionnelle qui était fixée sur la vitre de l'aquarium. Donc, j'en ai profité. Alors, les étoiles de mer ont, comme l'oursin, tous ces petits tubes, tous ces petits pieds ambulacraires qui sont logés dans les cinq bras de l'étoile de mer et c'est ce qui va lui permettre de se déplacer. C'est ce qui va permettre aussi à l'étoile de mer d'ouvrir les coquilles de moules dont elles se nourrissent, moules ou autres mousles. Patiemment, l'étoile de mer va coller ses pieds ambulacraires et qui va tirer lentement, lentement, lentement. Évidemment, ça prend un petit peu de temps et puis petit à petit, la coquille va s'ouvrir puisque la contraction des muscles du bivalve ne va pas suffire et dès que c'est ouvert suffisamment, l'étoile de mer va dévaginer son estomac, le faire rentrer dans la coquille de la moule et digérer à l'intérieur de la moule. Donc, le pauvre bivalve, quand il est entre les bras d'une étoile de mer, il n'en a plus pour rentrer. Alors, on arrive à des pattes un peu plus classiques, un peu plus conformes à l'idée qu'on peut se faire dans l'antinguistocommetteur, c'est-à-dire avec des structures squelettiques relativement rigides avec des muscles qui vont permettre de tirer les différentes parties de ces pattes articulées pour permettre le mouvement. Nous, c'est ce qui nous permet de bouger notre squelette avec nos muscles squelettiques qui sont attachés sur les squelettes lors des incontractions, c'est ce qui va nous permettre de plier le bras, plier le genou, etc. Et bien ici, chez les arthropodes, c'est le même principe. Alors eux, leur squelette, il est externe, c'est-à-dire que les crustacés, les arthropodes, enfin les arthropodes, c'est le groupe qui renferent les crustacés, les insectes, les millepattes, les armiers, etc. traitent au groupe en zoologique. Et eux, ils ont un squelette extérieur, ils ont une cuticule, c'est-à-dire que leur peau secrète une carapace qui est rigide et c'est ça qui leur sert de squelette. Donc nous, c'est l'inverse, notre squelette, il est interne et on a les muscles à l'extérieur. eux, le squelette externe et les muscles sont internes. Mais, ça ne change pas grand-chose, c'est le même principe. Et donc ça, ça va permettre le déplacement. Donc là encore, c'est l'âme de pensionnaire, c'est les arrivées de mer que vous pouvez les voir dans les aquariums, dans les galeries d'aquariens. Donc avec, le déplacement grâce à des pattes articulées. Autre arthropode, peut-être un petit peu moins sympathique, tout dépend du point de vue. Les araignées. Alors les araignées, je vous en parle parce que les araignées, c'est rigolo, elles combinent en fait un peu le système de volus qui est des arthropodes. C'est-à-dire qu'elles ont des pattes rigides, comme l'arrêt des lumières, comme le crustacé que je vous ai montré, avec des muscles, qui vont permettre de plier les pattes. Mais elles n'ont pas de muscles extenseurs des pattes. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles ont contracté leurs muscles, il n'y a aucun muscle pour étendre la patte. Alors comment est-ce que ça se passe ? Et bien là encore, c'est l'appareil circulatoire. Elles ont un appareil circulatoire ouvert, comme celui des monus que je vous décrivais tout à l'heure. C'est-à-dire que lorsque la patte est fléchie, et bien lorsqu'il y a une injection du liquide circulatoire, alors qu'on ne parle pas de sang, on parle des moines, lorsque les moines sont injectées dans la patte, et bien ça va l'étendre. Alors on peut se dire que c'est un peu compliqué, mais pourquoi ce système-là ? Alors comment on interprète ça ? Et bien on pense que ça a permis aux araignées de développer en fait des volumes de muscles réchisseurs plus importants, et donc d'avoir plus de force. Ce qui, pour un prédateur, peut-être être intéressant pour capturer plus efficacement ces proies. Alors c'est ce qui explique que quand vous voyez une araignée qui est morte, elle sera toujours recroqueillée en boule, parce que les insectes, les arthropodes, c'est comme nous, il y a la rigidité cadavérique, et à la mort, les muscles se contractent, et donc, comme il n'y a que des muscles réchisseurs des pattes, vous avez les pattes qui se recroqueillent sur le corps. Alors ce système d'expansion hydraulique avec injection de liquide peut être très efficace parce que c'est ce qui va permettre aux araignées sauteuses de sauter. Ici, vous avez une araignée de la famille des septicidées, les septicidées, ce sont ces araignées qu'on trouve un petit peu souvent dans les maisons, sur les vitres, ce sont ces araignées de gros yeux télescopiques avec les pattes un peu recouvrées comme ça. Elles ne tissent pas de toile, elles sautent sur un pro. Et donc, pour sauter, elles vont utiliser ce phénomène d'extension de leurs pattes en injectant des lémois neufs dedans. Alors si on reste sur les araignées, encore quelques petites particularités pour vous montrer que ces pattes sont extrêmement bien faites, on trouve tout un tas d'organes sensorielles dessus, on ne vous en parlerait pas trop, ce n'est pas le but de la campagne de ce soir. On trouve des griffes, ce qui va permettre de s'accrocher, et on peut trouver une troisième griffe chez les araignées qui sont tisseuses de toile. Alors cette troisième griffe, elle pose souvent des problèmes à nos étudiants en fait, parce que quand on apprend à reconnaître des araignées, on utilise des plaques d'étermination, et puis on leur dit, voilà, il faut regarder si une troisième griffe au bout des pattes. Le problème, c'est que cette troisième griffe est minuscule, elle est très, très difficile à voir, à tel point que je vous montre un schéma parce que je n'ai pas trouvé de photo, et pourtant, il y a ma très belle description sur Internet, mais je n'ai pas trouvé de photo qui montre cette fameuse troisième griffe toute petite. Alors ça, on trouve ça chez les araignées tisseuses de toile, c'est une troisième petite griffe en fait, qui va servir de mouscoton pour que l'araignée puisse s'apprécher efficacement à sa toile. Je pense que vous avez déjà vu des araignées sur leur toile et quelquefois, elles sont accrochées juste à mes pattes parce que c'est un système assez efficace ce qui va leur permettre de glisser le vent de la toile tout en restant fermement accrochés comme un épiciste. Et puis, on trouve ici au bout des pattes ce genre de choses qu'on peut trouver également au bout des pattes de mouches. Alors je vous montre sur une patte de mouche parce que c'est bien visible. La prochaine fois que vous voyez une mouche, vous regardez, vous voyez, ça se voit quelques fois sur les... Alors, c'est plus visible sur les grosses mouches, j'ai l'impression qu'elles ont un peu des chaussettes ou des pantous. Effectivement, elles ont alors des griffes comme la plupart des insectes mais elles ont aussi des pelotes adhésives. Alors les scientifiques ils appellent ça des pulvines. Alors quand on regarde au microscope, voilà ce que ça donne. Donc il y a des deux griffes, ça c'est très classique chez les arthropodes et puis en plus il y a ici deux organes adhésifs. Notre photo ici en microscopie électronique à balayage en fausses couleurs pour vous montrer donc ces structures-là. Alors la cuticule des arthropodes c'est quelque chose de fabuleux. On s'en inspire de plus en plus en biomimétisme. les biophysiciens s'en inspirent de plus en plus pour tout un tas d'applications technologiques. Alors ici ce sont des structures qui vont permettre l'adhésion. Effectivement, beaucoup d'arthropodes sont capables de monter sur une surface verticale ou même de marcher au plafond grâce à ces structures-là. Alors la cuticule c'est un revêtement rigide mais qui peut produire tout un tas de structures en trois dimensions. Alors quand on regarde ici ces espèces de petites brosses et bien on voit qu'il y a des espèces de petits comme des brins d'herbe qui dans certaines espèces ça peut être des brins avec une petite spatule ou une petite cuillère ou une brin et ces brosses c'est ce qui va constituer constituer des organes adhésifs. Alors ce sont des structures qui sont flexibles et qui vont permettre de s'insinuer dans les moindres petites aspérités du substrat. Et ce sont des structures qui vont permettre de réaliser tout un tas de liaisons avec le substrat. Alors les chimistes et physiciens appellent ça des liaisons de faible énergie on appelle ça des liaisons de Vendée-Pals le nom du chimiste qui les a décrites et ça ça permet donc comme un petit peu une adhésion électrostatique si vous voulez. Et ça pour des organismes de faible poids comme des arthropodes ça marche très bien. Alors en plus la haute technologie de ces structures ne s'arrête pas là en plus de ces interactions physiques il y a des sécrétions au niveau de ces organes. Alors des sécrétions de protéines de lipides ce ne sont pas vraiment des cols à proprement parler mais ce sont des sécrétions qui vont avoir plusieurs rôles. Ça va permettre aussi par la viscosité une certaine adhésion ça va permettre de nettoyer aussi ces structures parce que les insectes peuvent marcher sur des structures en poussiller sur des structures humides sur des structures sèches sans aucun souci et ce sont des structures qui sont auto-nettoyantes. On ne peut pas en dire autant de nos scotches à nous évidemment même le scotch repositionnable au bout d'un moment ça se repositionne plus très bien. Ça c'est auto-nettoyant à vie pour la salle. Allez, je termine cette première partie sur la diversité des appendices locomoteurs avec un groupe d'arthropodes tout à fait fascinant alors ils portent le nom accouché dehors de Picoleumide sont des organismes marins avant on les appelait les pantopodes pantopodes ça veut dire tout en patte parce que regardez on a l'impression que le corps n'est constitué que de pattes effectivement ce sont des organismes où tous les organes sont contenus en fait dans les pattes le tube digestif se ramifie dans les pattes ce tube digestif va servir aussi d'appareil respiratoire c'est ça qui va permettre de capter l'oxygène et c'est ce qui va leur permettre d'avoir cette configuration tout à fait tout à fait particulière où on a l'impression qu'il y a des pattes et pas de corps alors dans une deuxième partie je vais vous parler des pattes des vertébrides terrestres et je vais me restreindre parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à dire suffisamment de choses à dire je vais me restreindre au mammifère et plus particulièrement deux orbes de mammifères les carnivores et les primates alors d'abord j'ai profité de la dernière campagne de l'unérisation des collections du musée où il y a un photographe qui a pris en photo les squelettes de de la collection et donc ici vous avez un échantillon de squelettes de mammifères de la collection du musée à défaut de pouvoir vous les présenter dans l'amphi parce que évidemment c'est compliqué de les sortir des collections c'est fragile vous les avez au moins en foutant alors quand on regarde un squelette on peut faire ce qu'on appelle de l'anatomie comparée c'est à dire qu'on va comparer la structure du squelette pour voir l'adaptation du squelette à tout un tas de fonctions et notamment la locomotion alors quand on regarde un squelette avec un petit peu d'habitude on arrive à reconnaître si pas l'espèce au moins la famille vous y arrivez à peu près il y en a certains qui sont faciles en ceci celui-là c'est facile je vous donne la solution je vous donne la solution donc là vous avez un panneau une recette je souris celui-là c'est sans doute le plus difficile parce qu'en plus il a été monté debout parce qu'il peut se mettre debout pour désigner les termitières pour se nourrir les termites mais sa position favorite c'est quand même un quatre pattes c'est l'oriterope le foc avec ses pattes transformées en lageoire le paresseux là aussi pas forcément dans sa position la plus naturelle le fournilier le lamantin avec là aussi ses pattes transformées en palettes pour nager et le castor alors on pourrait regarder un peu chaque membre et voir effectivement que le membre est configuré pour assurer une locomotion particulière la nage le vol le saut le fouissage etc. alors plutôt un peu fastidieux un peu long de tout détailler je vais choisir deux exemples l'adaptation à la course dans le compte des carnivores et puis après on parlera un petit peu des privates alors ici vous voyez quand on est dans le même groupe ça devient un petit peu plus compliqué de reconnaître de différencier des espèces là il faut s'y connaître un petit peu plus en osteologie en zoologie pour arriver à dire ça c'est telle espèce même moi je différencie celui-là et celui-là sur le squelette aucune idée alors là vous avez le châpelle dorée là c'est un loup le léopard le lion la hyène l'ours une loutre et le tigre alors les carnivores sont à tous et à divers degrés adaptés à la course pour attraper leur croix alors évidemment je vous ai mis quand même quelques exceptions la loutre évidemment est adaptée au milieu aquatique et en philie je ne vous ai pas remis le phoque de tout à l'heure mais qui fait partie des carnivores aussi lui c'est un carnivore complètement aquatique pour le coup et puis après bon l'ours c'est pas vraiment un très très bon coureur par contre pour les autres là on a un certain degré d'adaptation à la course alors même dans les carnivores on peut voir différentes adaptations en regardant de près le squelette alors c'est ce qu'on va essayer de faire en prenant deux familles la famille des canidés les canidés c'est les chiens loups chacals coyotes etc etc et puis les féminins néopards alors ici on va essayer de voir un petit peu les temps commun qu'est-ce qui là-dedans permet de courir vite et bien tout d'abord pour courir vite les entraîneurs de sport vont vous dire il y a deux choses il y a l'amplitude et la fréquence il faut battre pas trop vite des pattes et puis il faut avoir une foulée la plus longue possible donc l'amplitude c'est la longueur de la foulée et la fréquence c'est la vitesse à laquelle vous allez effectuer ces différentes foulées donc là sur l'esquelet on ne peut pas avoir une idée de la fréquence il faudra les voir en action mais on peut voir la taille de la foulée en regardant l'allongement des membres effectivement sur l'esquelet peut-être que vous voyez des membres assez long vous pouvez en déduire assez logiquement qu'il y a une certaine adaptation à la course mais regardons d'un petit peu plus près s'il n'y a pas autre chose regardez la base des pattes je vous remets l'ours de tout à l'heure vous remarquez une différence en regardant la surface qui est au contact avec le sol ici on a ce qu'on appelle un plantigrade c'est à dire un animal qui va marcher sur la pente des pieds et la paume des mains tandis que ici on a des animaux digidibrables qui vont être sur les dos donc effectivement chez les vertébrés qui sont adaptés à la course on dit qu'on a un relèvement de la partie terminale du monde qui passe d'une position horizontale à une position verticale verticale alors les digidigrades sont un peu obliques et les verticaux vous savez comment on appelle ça les embuligrades c'est ceux qui vont marcher sur la pointe des noix plus exactement sur les sabots alors ici on n'a pas des embuligrades on a des digidigrades donc il y a la posture digidigrade qui intervient et puis autre chose on a des membres en postérieur qui sont plus longs que les antérieurs alors ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir un arrière-train qui est suraibé mais regardez la courbure des membres postérieurs effectivement les membres postérieurs sont plus courbés parce que c'est eux qui vont être essentiellement propulseurs c'est eux qui vont assurer la fameuse poussée dont je vous parlais tout à l'heure et quand vous avez des courbures comme ça évidemment vous avez des leviers plus importants et c'est ce qui va permettre la poussée donc ça aussi quand vous voyez des membres qui sont assez longs et qui sont avec des angles de poussée pouvant réduire qu'il y a une certaine adaptation à la course bon ça c'est les points communs mais est-ce qu'il y a des différences entre les deux est-ce qu'il y a un qui court plus vite que l'autre ou qui paraît le plus adapté à la course alors si on devait faire un podium entre les les qualités et les félidés vous mettrez les clés en première position qui est le plus adapté qui sont les plus adaptés à la course on va dire en vitesse il fait là c'est les gagnés alors en fait ça dépend effectivement votre remarque est assez logique il y a des questions d'endurance il y a des questions techniques de chasse est-ce qu'on va chercher à surprendre un peu et courir très très vite pendant très faible distance ou alors est-ce qu'on va aller courir très longtemps après attendre des soirs fatigués pour ensuite pouvoir attraper mais si on regarde le squelette on voit effectivement que les canidés sont un peu un peu mieux adaptés à la course que les félins alors pourquoi et bien en fait je vais rentrer un petit peu plus dans les détails pas trop dans les détails techniques parce que ce sont des détails anatomiques pas faciles à voir pas faciles à interpréter et puis en plus on va rapidement sortir de mon maigre champ de compétences mais je vous en parle pour vous illustrer une notion qui est très importante en biologie en biologie politique c'est la notion de compromis effectivement on pourrait avoir tendance à penser que les membres sont parfaitement adaptés à une fonction c'est jamais le cas l'adaptation n'est jamais parfaite c'est toujours un compromis entre différentes contraintes et les félins ont au niveau de leur patte avant deux contraintes qui sont opposées la course dont on a déjà parlé des lourdes membres etc mais aussi leur membre antérieur ça leur sert à attraper les bras et donc les félins ont au niveau de leur membre antérieur une certaine capacité de sublimation la sublimation c'est la possibilité de faire ça de passer de cette position à la position vous avez déjà vu des chats des chiens un jeune chien quand il veut jouer il va faire ça un jeune chat il descend parce que ça c'est pour attraper la proie et donc les félins ont cette capacité de sublimation de rotation de la patte avant pour pouvoir attraper des proies en quoi ça gène pour la course et bien les meilleurs les meilleurs sprinters ont des articulations qui sont beaucoup plus dérondies et c'est ce qu'on trouve dans les articulations des candidats ils ont notamment des os du poignet qui ont tendance à fusionner jusqu'à pourrir des lunaires qui permettent la fameuse rotation chez les canilés ça a tendance à être fusionné c'est bien qu'un chien ne peut pas faire ça ils ont tendance aussi à avoir un coude qui est beaucoup plus dérondi ça ça va éviter les mouvements latéraux ce sont des choses qu'on retrouve aussi chez nous si vous regardez l'articulation du genou on a une articulation qui est un poulis qui fonctionne que dans ce sens là pour pas partir sur le côté parce que les mouvements latéraux évidemment c'est pas stable et ça va occasionner des blessures si vous avez assisté à la conférence à la conf curieuse le mois de septembre je crois avec les collègues de la faculté des sports ils ont dit que la blessure très fréquente sur le genou c'est la rupture des ligaments croisés parce que le genou qui part sur le côté c'est pas prévu donc notre genou on peut pas l'orienter sur le côté si j'arrive à faire ça c'est pas le genou c'est l'âge qui me permet de faire ça et bien pour les membres antérieurs des candidats c'est pareil ils sont verrouillés pour aller que dans un sens ça c'est plus favorable à la course les féminins ils peuvent faire ça mais du coup c'est un petit peu moins favorable à la course donc voyez le compromis entre pouvoir courir mais aussi pouvoir attraper des proies avec les patins et c'est ce qui explique aussi que chez les félicitations on va avoir une capacité à grimper aux arbres parce que ils peuvent attraper les arbres les branches par le bébé pour grimper plus facilement et celui-là alors c'est quand même le raccord même du monde effectivement alors regardons un peu le cas du guépard alors le guépard lui pas du tout de sublimation lui sprinteur lui il est vraiment taillé pour la course lui il n'a pas de grimper aux arbres et lui il ne fait pas de toute sublimation et si on regarde pourquoi il est aussi aussi efficace regardez déjà il est assez haut sur pattes donc une grande foulée et regardez aussi ça qui dépasse vous pouvez le voir aussi sur votre chat quand il marche on a l'impression qu'il y a l'épaule qui sort un petit peu à chaque feu à chaque pas ce qu'on voit beaucoup moins sur ma chaîne ça c'est ce qu'on voit chez quasiment tous les félins mais c'est encore plus marqué chez le départ alors en quoi ça consiste ça c'est l'épaule c'est un mascapula nouveau plate elle est beaucoup plus souple et ça ça permet de balancer les membres beaucoup plus vers l'avant et beaucoup plus vers l'arrière et donc ça augmente la foulée c'est ce qui va permettre au départ d'avoir des foulées extrêmement longues on a comparé la longueur de la foulée du départ par rapport au chelal en rapportant quand même à la hauteur du membre à l'épaule parce qu'il faut quand même comparer des choisis qui soient comparables donc quand on compare la longueur de la foulée par rapport à la longueur du membre et bien le guépard s'il me souvient bien il a une foulée qui est deux fois plus importante que celle du chelal autre chose le guépard aussi est connu pour sa très grande souplesse on quitte un peu le domaine des membres pour montrer que le site de tout est lié il est connu aussi pour sa très grande souplesse le niveau de la colonne vertébrale une colonne vertébrale qui peut onguer qui peut faire des mouvements verticaux pendant la course comme là par exemple et ça du coup c'est ce qui va permettre de ramener les pattes arrière très très en avant et là encore ça augmente la foulée donc tout ça pour dire que on peut voir dans la conformation des os l'adaptation à des modes de déplacement et on peut même aller très très loin dans les détails pour voir ceux qui vont être capables en plus de courir et de grimper ceux qui vont être vraiment des spunteurs et ainsi de suite je termine sur les carnivores avec cette histoire de sublimation je vous ai parlé surtout des membres antérieurs parce que les membres postérieurs ils sont propulseurs donc eux c'est difficile qu'ils soient adaptés à autre chose mais en biologie il faut jamais dire impossible parce qu'on trouve toujours des exceptions et là vous avez le marguet qui est un petit félin des forêts tropicales d'Amérique du Sud c'est une petite panthère c'est le même genre que c'est panthéra comme genre panthère loupard tout ça ça appartient au même genre et lui il est extrêmement arboricole et lui il est capable de faire la sublimation également au niveau des pâtes arrières c'est ce qui va lui permettre d'agripper les troncs à l'envers quand il descend ou ici alors ça c'est j'ai pas trouvé de photo sur ça c'est une photo qu'on a scanné dans un bouquin j'ai pas trouvé de photo suffisamment explicite sur internet mais il y a une vidéo sur Youtube du National Geographic et là c'est la première image de la vidéo que j'ai piquée parce que j'ai trouvé très démonstrative là vous voyez un marguet qui est accroché par ses patins ça pour un carnivore c'est pas gagné à faire mais lui c'est le champion de la grimpette parce que lui c'est une action des pâtes à vent des pâtes arrières et donc des très bonnes capacités de grimpeur passons aux primates alors un petit échantillon de de squelettes de la collection pour en autant le chimpanzé c'est un chimpanzé que beaucoup d'enseignants connaissent c'est le squelette petite anecdote le pauvre il devait pas mal souffrir je pense sur ces derniers jours parce que jusqu'à là il a été extrêmement perdu par trop plein de trous au niveau des vertèbres je pense il devait pas mal souffrir le pauvre à la fin de sa vie donc chimpanzé ça ne joue ça ne joue jaune un attel un macaque un gorille et puis la seule bête là tout le monde la connaît alors ça c'est la vie arboricule effectivement les primates sont ça se voit dans les révolutions ça se voit dans dans leurs squelettes ils sont configurés pour la vie arboricule et là aussi on peut on peut observer des variations beaucoup beaucoup de variations il y a plein de façons de s'accrocher dans les branches de se déplacer dans les branches de saisir les branches on a encore il ne s'agit pas d'être exhaustif juste quelques petits exemples pour vous montrer l'étendue de la biodiversité alors là vous avez la terre c'est ce qu'on appelle le singe arrié le singe arrié parce qu'il s'accroche dans tous les sens par ses quatre membres et également par un queue il a une queue près aussi qui fonctionne un petit peu comme un cinquième membre alors lui si on regarde de près ses pieds et ses mains vous pouvez voir qu'il a des carpes des métacarpes très allongées dans les os de la main les os des poignets ce sont les carpes ensuite il y a des métacarpes et ensuite ce sont les phalanges et ici ce qui est un peu inhabituel on a des métacarpes qui sont très très allongées et ça c'est ce qui va permettre au moins de fonctionner comme des crochets et ça fonctionne effectivement comme des crochets parce que les attelles ils ont quasiment ils ont voilà ça dépend des espèces ils ont quasiment plus de pouces donc ils vont pas attraper en fait des branches comme ça ils vont les attraper comme ça par un crochet la main va fonctionner un peu comme un crochet pour se balancer de branche en branche on appelle ça la brachiation c'est la capacité le déplacement des singes à attraper comme ça et à se balancer de branche en branche avec les bras voire avec avec le nom postérieur c'est ce qui va expliquer aussi que une des caractéristiques des primates c'est d'avoir des membres antérieurs très long chez nous ça c'est un peu perdu on ne grimpe plus beaucoup aux arbres alors regardons les hominidés avec donc chimpanzé gorille et alors si on compare leurs membres alors au niveau des mains on trouve des choses tout à fait classiques chez les primates ce sont les adaptations qui vont permettre de saisir les objets de saisir les branches alors dans ces adaptations on a le pouce opposable aux autres doigts ce qui va permettre de saisir ce qu'on trouve dans les trois espèces ici de hominidés j'aurais pu prendre aussi le rang de temps et puis on trouve également je vais poser le micro on trouve la supination comme ce que je viens de vous de vous décrire les primates sont capables d'être en position de supination comme ça avec les deux os ici qui sont en position parallèle et nous on est capable de faire ça il est un petit peu raide on a dû faire plus de dégâts ça c'est les squelettes modernes la résine mais ça ne tourne pas très bien on est capable de passer en position de pronation pronation comme pour prendre où là on a les deux os qui sont croisés radius et cubitus c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec les canidés où eux ils ont un coude verrouillé ils ne peuvent pas faire ça parce que vous voyez que ça joue au niveau du poignet mais ça joue aussi au niveau du coude et nous ce qui nous permet de faire ça vous voyez le radius ici la tête elle est toute ronde parce que ça tourne ça tourne autour du cubitus autour de l'os du coude donc ça c'est sublimation relation relation sublimation et ça c'est classique chez les primates donc au niveau de la main entre un chimpanzé un gorille et nous il n'y a pas d'énormes de différence par contre on va avoir des différences au niveau du pied et ça c'est lié à notre bipédie à nous alors regardons d'un petit peu plus près les pieds donc le chimpanzé le gorille et le pied humain alors regardons un petit peu quelles sont ces différences et qu'est-ce qui s'est passé dans l'évolution de la lignée humaine pour concourir à notre bipédie exclusive parce que tous les singes peuvent être bipèdes à différents degrés mais ce qui caractérise la lignée humaine c'est la bipédie exclusive c'est-à-dire qu'on est tout le temps bipèdes et qu'on se déplace pas autrement on fait pas de placation on se déplace pas quatre pattes alors j'ai emprunté ces schémas à quelqu'un du médium national de l'inférieur Christine Tardieu qui avait fait un petit article dans une revue d'orthopédie sur l'anatomique en Paris du pied des privates et donc j'ai repris ces figures ce que j'ai trouvé tout à fait explicite donc là on vous montre le pied de Laurent Houtan du chimpanzé des deux espèces de gorilles c'est le gorille de montagne le gorille à Berenguerie et de et vous voyez que alors souvent on dit que c'est le chimpanzé qui est plus proche de l'homme ça dépend de ce qu'on regarde au niveau du génome oui ou d'autres caractères oui au niveau du pied c'est le gorille qui est plus proche de nous alors quelles sont les différences vous voyez que le gros orteil opposable aux autres aux autres doigts nous on l'a plus du tout nous on n'est pas capable de saisir quoi que ce soit ou alors il faut vraiment travailler ça avec le pied par contre c'est un caractère classique de primates les primates peuvent saisir avec le pied quasiment aussi bien qu'avec le bras chez nous ça c'est perdu alors ça se voit au niveau du squelette là c'est un pied de chimpanzé avec ici on voit la phalange du gros orteil enfin c'est pas la phalange pardon c'est le c'est un pied de chimpanzé qui est qui est tourné qui est tourné vers les autres si vous regardez sur votre main encore que je pose le micro si vous regardez sur votre main c'est le même principe vous avez les phalanges ici qui sont bien dans un sens et si vous regardez la phalange du pouce elle a tourné vous ne pouvez pas la mettre dans l'autre sens si vous tournez vous allez tourner la peau mais pas la phalange ou alors vous allez vous casser le pouce ou le luxer parce que ça c'est ce qui va permettre l'opposabilité du pouce aux autres doigts et donc là sur cette photo de pied de chimpanzé on voit bien effectivement que le métatarse ici est tourné orienté vers les autres et regardez également les autres doigts ils sont incurvés ils sont un peu tournés vers le premier doigt donc ça c'est quelque chose que on n'a plus autre chose c'est la voûte plantaire les autres homilidés ont des pieds plats nous on a une voûte plus ou moins marquée si vous avez une voûte qui est trop marquée vous avez les pieds creux vous avez les pieds un peu en position de soupination un petit peu comme ça si j'exagère si vous avez une voûte qui est trop plate vous avez les pieds plats et puis vous êtes plutôt comme ça en exagérant en forçant un petit peu le tri s'il y en a parmi vous qui font de la course quand vous allez acheter des chaussures de sport le vendeur vous demande est-ce que vous êtes pronateur est-ce que vous êtes sublimateur en général on dit j'en sais rien il faut regarder plusieurs des chaussures parce qu'effectivement si vous avez tendance à être un peu en soupination vous avez marché un petit peu comme ça ça se voit pas forcément vous avez tendance à user le bord des chaussures et donc le vendeur va vous dire prenez ces chaussures là c'est plus des arguments de vente que vraiment quelque chose de très important bon par contre si vous avez les pieds creux les pieds plat les pieds plat il vaut mieux il vaut mieux faire attention à ce genre de choses alors cette goutte qu'est-ce que qu'est-ce que ça permet en fait la bipédie ça n'avers de rien mais tout le poids du corps repose sur deux membres au lieu de quatre quand on est quadripède et donc cette goutte ça permet en fait un transfert du poids du corps du talon vers le restant du pied et surtout quand on va dérouler le pied à la marche ça va permettre justement ce transfert en exagérant le trait les autres primates ont tendance un peu à faire ça nous voilà on attaque le talon on déroule c'est ce qui permet le transfert du pied et c'est ce que permet cette route plantaire autre chose quand on regarde les proportions des différentes parties donc là ce sont les phalanges les doigts là ce sont les métatarses au niveau de la plante et là c'est les os de la cheville ce sont les tarses et on voit que la proportion des tarses est bien plus importante chez l'homme que chez le gorille et que chez le chimpanzé ce qui est intéressant sur cette figure c'est qu'on vous montre également le cas du pied de l'enfant où on est dans une configuration intermédiaire entre l'adulte et le gorille en gros quand on est je caricature un peu mais c'est pas si loin que ça dans la réalité on a des pieds de singes à la naissance enfin qui se rapprochent plus de ceux des singes alors ça ça va permettre le réussite d'avoir un meilleur appui une meilleure répartition du poids du corps et puis autre caractère qui se voit très bien c'est la prépondérance du doigt numéro 1 par rapport les gros orteils par rapport aux autres doigts effectivement le développement l'évolution du pied humain on a un développement du côté interne du pied et puis une diminution du côté externe le rôle des doigts externes cinquième et quatrième doigts est moins important que le rôle des doigts les plus internes c'est ce qui vous est montré ici on compare la taille du doigt numéro 1 le gros orteil avec le doigt numéro 3 chez l'homme gorille et chimpanzé orang-outan et jippon là c'est une histoire de levier en fait ça va permettre d'avoir un levier plus efficace au niveau du pied là aussi en liaison avec la marche et la poussée au moment où le pied va pousser avec principalement le doigt numéro 1 alors je vous disais que on essaie avec des doigts des pieds un peu de singe effectivement là vous avez une illustration qui compare le pied d'un macaque et le pied humain lors du développement fétal c'est au même stade de développement alors évidemment la durée la gestation n'est pas la même mais on a pris le même stade de développement pour que ce soit comparable donc ça veut dire que finalement les caractères de la bidédie humaine qu'on appelle les caractères de l'hominisation des traits qui sont caractéristiques de l'homme ce sont des choses en fait qui apparaissent progressivement et assez tardivement au cours du développement et plus on remonte le développement plus on voit des choses communes avec non plus profs cousins ce qui est assez logique les autres les autres préventes et on voit que ces modalités de développement et bien en fait comment ça se met en place au cours du développement embryonnaire et bien c'est des histoires de vitesse de croissance quand vous avez des eaux qui vont croître plus vite que d'autres c'est ce qui va faire que le doigt numéro 1 va devenir prépondérant par rapport aux autres doigts qui vont croître un peu moins vite de façon un peu moins importante donc vous voyez que pour passer d'un pied de gorille ou des chimpanzés à un pied humain on va avoir en fait au cours du développement essentiellement des changements dans la vitesse de croissance des eaux ça ce sont des choses qui sont bien documentées maintenant au niveau de tout un tas de caractères c'est des choses aussi qu'on a montré pour le développement de notre cerveau ce qui caractérise le développement du cerveau humain c'est que à la naissance en fait notre cerveau il n'a pas terminé son fonctionnement quand on compare par rapport au développement des autres crémates c'est à dire qu'on a encore les neurones qui se développent et surtout qui se multiplient et encore un gros taux de multiplication des neurones après la naissance chez l'homme et ça c'est ce qui va permettre l'éducation l'apprentissage et toute l'acquisition de la culture qui finalement caractérise la lune donc vous voyez ces histoires de vitesse de développement d'organes sont des choses qui ont beaucoup joué au cours de l'évolution de l'éducation et donc là vous avez quelques quelques idées sur l'évolution du pied humain et l'évolution de la bipédie de l'évolution Sous-titrage FR ?